Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent. Quelle est la différence entre l'huile essentielle de Balance, l'huile essentielle de Serenity et l'huile essentielle d'Adaptive? Ce sont trois mélanges exclusifs à DoTERRA, mais des mélanges d'huiles essentielles et elles sont, lorsqu'on regarde leur propriété, c'est vrai qu'on peut être un petit peu mélangé et à savoir c'est quand que j'utilise lequel. Donc, voici mes petits conseils. L'huile essentielle de Balance, le nom va vous aider, permet à vous balancer, de revenir au moment présent. C'est une huile essentielle qui contient des arbres, dont l'épinette noire de Shibugamu-Chapet, oui, même in Québec. Et dans ses propriétés de Balance, c'est dans l'objectif justement d'être moins dans le passé, d'être moins dans le futur, d'être dans le moment présent, en ce moment. C'est les arbres, on ne s'est pas pris, étaient là, avec leurs racines, d'être ancrés, d'être solides et de vivre, profiter le moment actuel. Fait que s'il y a des mots à retenir pour vous aider avec l'huile essentielle de Balance, c'est justement balancer, apaiser, relaxer, ancrer. Et c'est une huile essentielle, bien sûr, que vous allez utiliser autant le jour pour faire des choses, si vous anticipez votre journée, si vous manquez de... Moi, je l'utilise le soir beaucoup, entre autres, parce que moi, mon hamster, il y a de la misère à aller se coucher. Et il fait beaucoup, beaucoup de ça. Les choses que je n'ai pas faites, les choses que j'ai à faire, je fais des to-do lists. Fait que ça me permet d'aller coucher le hamster et d'être là en ce moment. Fait que c'est une huile essentielle qui est beaucoup utilisée aussi dans le contexte de méditation, de yoga, de travail intérieur, au niveau du développement personnel, justement, de revenir au moment actuel. Le deuxième mélange, le mélange seroniti. C'est une huile essentielle qui va vous aider à vous reposer. Seroniti, se reposer. Essayez de le retenir comme ceci. Fait que c'est un... Au niveau d'un sentiment d'apaisement, de calmer, mais de calmer pour favoriser le sommeil, pour favoriser un sommeil plus rapide, plus profond. Fait que c'est une huile essentielle qui va servir beaucoup plus à dormir. Donc, à diffuser le soir, à mettre en dessous des pieds, autour du nombril, sur la tête d'oreiller. C'est des huiles essentielles, dont la lavande, qui ont beaucoup de l'inalole pour favoriser un meilleur sommeil, pour se calmer, mais calmer, dormir. Fait que c'est souvent le mot-là, calmer, 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 qui revient pour les trois, mais c'est pas dans le même sens. Y avait-tu d'autres choses pour s'initier? Non, tout va bien. Adaptif. Adaptif, c'est l'huile qui vous permet de vous adapter. De vous adapter à la situation actuelle, à vous adapter au changement que vous avez au niveau professionnel, de vous adapter à les niaiseries que vos enfants ont faites. C'est une huile essentielle qui va aider à gérer vos émotions. Le sentiment d'être débordé, le sentiment d'être dépassé, d'être stressé, d'être déprimé. Fait que c'est se sentir calme. C'est de s'adapter à notre environnement et de se calmer tout au long de notre journée, mais c'est au niveau, encore une fois, de gestion des émotions. Fait qu'il y a un effet apaisant. Il y a des huiles essentielles qui vont calmer dans le sens, tu sais, se défâcher au niveau de la colère, au niveau de la déprime, tu sais, au niveau, tu sais, se calmer les crises de panique, calmer notre système nerveux. Et il va avoir aussi des propriétés d'édifiants, de hop la vie, qui vont nous booster, qui vont donner de l'énergie, qui vont être positifs. Fait que si on résume tout ça, balance adaptive peut être utilisée tout le long de la journée, pour des moments précis, mais peut être utilisée autant le matin que le soir. C'est des huiles essentielles que vous allez diffuser, des huiles essentielles que vous allez mettre sur vous, soit les places, les meilleurs endroits pour ces huiles essentielles-là, ces trois-là, c'est d'utiliser le pognet, le pouls ici, où qu'on prend le pouls, la nuque autour du nombril, en dessous des pieds, la tête oreiller diffusée. Fait que ça, c'est des... Vous pouvez même, si vous faites de la technique de respiration, la respiration alternée, si vous faites de la visualisation, la méditation, du yoga, vous pouvez mettre une goutte tout simplement dans votre main et de vous faire un masque et de respirer, de faire une technique de respiration autant par le nez, par la bouche, puis tu sais, prendre le temps de vous calmer intérieurement. Tandis que c'est un huile essentielle qu'on va utiliser spécifiquement pour le soir, vraiment. Fait que c'est sûr que ça, vous fonctionnez, on est tous différents, on a tous des... On est tous uniques, hein? Fait qu'on peut réagir différemment. Il y a des gens qui, Adaptive, vont tellement les calmer qu'ils vont favoriser un sommeil. Les trois peuvent être utilisés dans un contexte de routine de dodo. Portez attention à votre rituel, à votre routine. Comment que vous êtes? Comment que... Est-ce que vous êtes plus stressé le soir? Est-ce que vous êtes plus du genre, avoir de la misère à décrocher? Fait que, tu sais, si vous allez jouer avec ces trois mélanges-là. Fait que c'est des fois peut-être une combinaison des trois. Moi, personnellement, combiner Serenity et Balance, c'est un must pour moi le soir pour favoriser un bon sommeil, un sommeil réparateur, puis le plus rapide possible. Sur ce, bonne utilisation!